En janvier 2020, nous avons commencé à entendre des nouvelles sur un virus en Chine. Le gouvernement américain, au début, y compris le CDC et d'autres organismes concernés, ont commencé à surveiller ce virus. On a vu beaucoup de dévastations dans certains États. En particulier la population âgée dans tous les États ont été gravement touchées, et les maisons de retraite aussi étaient très touchées. Malheureusement, jusqu'à présent aux États-Unis, il y a eu plus de 34 millions de cas de coronavirus, avec plus de 600 000 décès. Le calife a donné des directives très claires en affirmant que l'ensemble de la Djamat doit prendre cette situation très au sérieux, et doivent suivre toutes les directives émises par les autorités sanitaires locales et les gouvernements respectifs des différents pays. La Djamat a dû fermer la bosquée parce que nous ne pouvions pas accueillir les gens pour la prière. À ce moment-là, nous avons contacté Amir Saheb, et nous lui avons demandé d'utiliser les mosquées, puisqu'elles étaient fermées, étant donné que nous avions besoin de certains endroits pour nos opérations. Amir Saheb nous donna l'autorisation pour que Humanity First puisse mettre en place ces opérations, en utilisant les mosquées de la Djamat. La plus grande nécessité à ce moment-là aux États-Unis, c'était l'insécurité alimentaire. On a donc contacté les autorités locales, et nous avons découvert que les banques alimentaires locales, dans de nombreux endroits, étaient pleines à craquer. Et à cause de la fermeture, ils n'ont pas pu accueillir de volontaires. Donc, ils n'avaient pas de volontaires qui pouvaient venir pour distribuer la nourriture. Donc, on a envoyé nos volontaires dans ces banques alimentaires, où les volontaires emballaient cette nourriture et les distribuaient. Et c'est ainsi qu'on a établi des liens au niveau local. À ce moment-là, on a commencé à établir nos distributions dans ces mosquées. On a commencé à recevoir de la nourriture gratuite, des gouvernements locaux, des banques alimentaires locales et d'autres organisations. On a commencé à stocker et distribuer de la nourriture dans nos mosquées. On a pu servir 1,7 million de repas. On a servi presque 130 000 personnes et plus de 35 000 familles en donnant des rations alimentaires. Les paroles du calife étaient très sages. Il nous disait, vous faites beaucoup de bon travail, mais les gens ne vous connaissent pas. Et maintenant, c'est les gens qui viennent à nous. Les gens viennent pratiquement tous les week-ends. Nous avons des centaines de voitures qui font la queue devant nos stocks alimentaires. À Willingborough, à Houston, en Virginie et dans tout New York. Et dans tous ces endroits, les mosquées sont pleines de gens qui viennent chercher les besoins de première nécessité. Humanity First fournit cette plateforme aux membres ahmadis pour qu'ils priorisent leurs activités humanitaires et l'amènent à un niveau supérieur, au sein de leur communauté ou au niveau national ou mondial. et l'amènent à un niveau supérieur,